Pour ceux qui ne partent pas à l'étranger, qui préfèrent rester à la maison, c'est aussi l'occasion du grand nettoyage de printemps. Préparer la maison pour les premiers jours de beau temps et pour cela, les Israéliens ne renoncent à rien. Tout dans la maison doit être réparé, brillé et sentir le neuf. Mais parfois, certains entrepreneurs savent profiter de ce désir de renouveau pour pratiquer des tarifs prohibitifs. Vous allez voir dans le reportage qui va suivre que ce sont les personnes âgées qui sont les cibles privilégiées des entrepreneurs malhonnêtes. Regardez. Roselyne, 80 ans, a voulu entreprendre des réparations dans sa salle de bain. Mais le résultat est loin de répondre à ses attentes. Je me suis pris les pieds dans les fils qui sortent du mur. Je suis tombée sur les genoux. Avant, je marchais dans mon appartement sans déambulateur. Maintenant, je ne bouge plus, j'ai peur. À cause des travaux ? À cause de ces fils qui sortent et le travail qui n'est pas fini. Le plombier venu réparer la fuite lui demande 4000 euros. Or, les travaux sont bâclés et le plombier refuse de revenir et de réparer les dégâts. J'ai cru qu'il avait bientôt terminé. Je lui ai donné un jour ou deux. J'ai été bête. 91 000 foyers sont en travaux en Israël avant les fêtes de la PAC juive. Les bénéfices occasionnés pour les professionnels du bâtiment avoisinent les 700 millions d'euros. Ce marché florissant connaît des excès et les personnes âgées constituent une cible privilégiée pour les ouvriers malveillants. Ne prenez pas un entrepreneur qui ne fait aucune publicité et dont vous ne savez rien. Revenons à Roselyne. Nous avons téléphoné à l'entrepreneur qui avait abandonné les travaux. Bonjour, je téléphone de la rue Bartillon. Nous avons un problème de canalisation. Est-ce que vous pouvez passer et vérifier ce problème ? Je peux passer en fin de semaine. Peut-être pourriez-vous passer aussi chez Roselyne, c'est sur votre route. Elle attend depuis un an et demi que vous reveniez. Lui réparer ce que vous avez commencé et pas terminé. Ne te mêle pas, s'il te plaît, de ceux qui ne te regardent pas et dont tu ne sais rien. Ok, s'il te plaît, quand il l'a coupé ? Eli aussi voulait entreprendre des travaux à moindre coût dans sa salle de bain. Une erreur de jugement qui lui coûte cher. Ici, il y avait les toilettes. Ici, la chasse d'eau. Et ici, il y avait un mur. Il a cassé le mur. Il a cassé le mur ? Oui, celui-là. Et il y avait une canalisation. Et il l'a cassé. Cela est arrivé à la chambre des enfants. Alors, il y a une fuite dans la chambre des enfants ? Oui, ici et là-bas. Et chez la voisine aussi. Alors, pour éviter les mauvaises surprises, quelques conseils avant de vous lancer dans les travaux. Prévoir un budget fixe. Choisir un entrepreneur inscrit dans une association d'ouvriers spécialisés ou un entrepreneur connu du voisinage. Éviter un professionnel non reconnu sur le marché. Ne jamais payer à l'avance. Privilégier la fidélité avec un entrepreneur. Le bas coût des travaux cache en principe quelque chose.